Le goûter des animaux Bonjour les amis, je vais vous chanter un secret. Quand des mots blessent mon cœur, je peux calmer ma douleur. Je l'emmène en voyage, hop, on traverse les nuages et on arrive dans la vallée des couleurs. C'est un lieu enfantin où tout le monde est joyeux. Quand vient Gilles, le lutin nous parlons aux animaux. Venez goûter, danser, chanter avec nous. Épisode 7 Le hibou Bonjour les amis, c'est le goûter des animaux. Youpi, je tourne comme une toupie. Mais où est le lutin Gilles ? Lutin Gilles Coucou, me voilà. Bonjour Audrey. Bonjour Lutin Gilles. Bonjour les amis. Dis, qui est notre invité aujourd'hui pour le goûter ? Je ne sais pas. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Ah bon ? Oh, tu me fais une blague. Il est ici. C'est un hibou. Mais non, ce n'est pas un hibou. C'est un petit bout d'arbre. Non, c'est un hibou. Ah mais oui, un hibou. Un hibou qui bouge. Dis, comment s'appelle-t-il ? Attends, je vais lui demander. D'accord. Tibou ? Il s'appelle Tibou. Oh, c'est chou. Tibou le hibou. Bonjour Tibou. Veux-tu venir t'asseoir avec moi ? Ouhou ! Oui-hi ! Alors, voici la place des invités. Et moi, je me mets à côté. Et maintenant, je vais vous préparer une boisson pour le goûter. La cacophonie bulle. La cacophonie bulle, c'est parti en musique ! C'est prêt ! Waouh ! Viens, Audrey. Merci. Tiens, Tibou. Allez, Tibou. Et maintenant, si on buvait ? Ça n'a peut-être pas le goût du thé, mais ça me donne envie de goûter. Oui, le goûter. Dis, Tibou. Que veux-tu pour le goûter ? Une chouette. Il veut une copine chouette pour jouer dans son assiette. Oh ! Alors, on va te faire un goûter en forme de chouette. Et pour le faire, on va prendre... Une pomme ! Deux pommes ! Oui ! Et maintenant, place au goûter ! Hum ! C'est parti ! C'est parti pour un goûter en forme de chouette. Mais d'abord, cache-toi les yeux, Tibou. Comme ça, ce sera une surprise. Pour faire ce goûter, on a besoin de deux cure-dents et de deux pommes. Une pour faire le corps, l'autre pour faire la tête. Commençons par le corps. On coupe un morceau de chaque côté de la pomme, comme ceci. Et on obtient le corps de la chouette. Puis, on plante un cure-dents de chaque côté de la pomme. Et on y plante les morceaux de pommes qu'on avait coupés. Ce sont les ailes de la chouette. Maintenant, on prend la deuxième pomme, celle qui va servir à faire la tête. Et on y tranche deux morceaux, comme ceci. Regardez ! On reconnaît les grands yeux d'une chouette. Ensuite, on prend un des morceaux de pommes qu'on vient de trancher. Et on découpe dedans une forme de triangle. Voici le bec de notre chouette. Il est fixé grâce à un cure-dents enfoncé dans la pomme. Pour faire les yeux, on dépose deux pépites de chocolat qui tiennent toutes seules car la pomme est humide. La tête est prête ! Alors, on reprend le corps et on plante un cure-dents sur le dessus, comme ceci. Et hop ! On plante la tête dedans. Le goûter chouette est prêt ! Tu peux le regarder, Thibou ! Il te plaît ? Oh ! Thibou fait un câlin à son amie chouette. Oh Thibou, tu as trouvé une chouette copine ! Thibou est amoureux ! Ouhou ! Oui ! Maintenant que ta copine est partie, et si on chantait une comptine sur un hibou ? Bonne idée ! Vous êtes prêts ? Ouhou ! Oui ! Alors, c'est parti ! Ouhou ! Ouhou ! Ouhou ! Je suis un hibou ! Je suis le hibou du bois ! Tout ce qui bouge, je le vois ! Ouhou ! Ouhou ! Ouhou ! Je suis un hibou ! Je fais voler sous la lune ! Mes amis gnomes sur mes plumes ! Chantez, ça fait du bien ! Et aussi bougez les mains ! Dis, Thibou, est-ce qu'il t'a plu notre goûter des animaux ? Ouhou ! Oui ! Et toi Audrey, je crois que tu as retrouvé le sourire ! Oui, la vallée des couleurs m'a chatouillé le cœur ! Et tu reviendras au goûter des animaux ? Oui ! Alors, rendez-vous au prochain goûter ! Au revoir, les amis ! Au revoir, Thibou ! Bonne aventure avec les gnomes ! Et sous la lune ! Ouh 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 ! Ouah !